Trente ans de scène et surtout, jamais eu peur du ridicule. Regardez ! Regardez, je suis toujours avec lui ! Et on vous répond ! Trente ans de... Trente ans de... De prise de bec ? De prise de bec ? Jusqu'à maintenant, jamais de prise de bec. Ça peut arriver maintenant. Dans une séance photo ou d'interview comme ça, ça pourrait arriver. Comment ? T'es bourré ? Pourquoi est-ce qu'on dit prise de bec ? Je ne sais pas, c'est un drôle de terme. Ça vient des oiseaux, je pense. Ils se disputaient sur un arbre et on a dit, est-ce qu'ils... Comme ils se disputent, ils ont peut-être une prise de bec. C'est une explication qui n'est peut-être pas. Hé, il vieillit pas bien. Trente ans ! Alors là, d'excès de travail peut-être, oui. On est fatigué. Oui, on est fatigué. Alors d'excès, d'autres excès ont toujours... On ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. On ne vous le dira pas. Mais si maman regarde. Non, 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 on n'a pas trop d'excès. Non, 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 non. On a... Excès de projet peut-être. Excès, on fait peut-être trop de choses, mais voilà. Matoubi me demande de me reposer régulièrement. Mais c'est le seul excès peut-être. Regardez, regardez. Regardez, je suis toujours avec lui. Et puis, on vous répond. On n'a absolument pas peur du ridicule. Même des questions sur les prises de bec et tout ça, nous répond. Du ridicule, non, parce que c'est toujours beaucoup déguisé dans des émissions, dans notre truc. On n'a pas peur du ridicule. Je pense même que je ne pense pas que dans le paysage audiovisuel belge, il y a eu quelqu'un qui a été aussi ridicule dans le déguissement. Parce que là, on vient de ressortir des archives. On a vu des trucs. Un casserole, ouais. Un casserole, ouais. Un casserole, ouais. Donc le ridicule, on l'assume très bien. Et on continuera encore longtemps, je pense. Un casserole ? Un casserole en 30 ans ? Un casserole, vraiment le truc qu'on... Un truc qu'on regrette un peu, bon. Mais je n'ai pas dit... Disons que... Alors, peut-être pas casserole, mais dans, on n'est pas... Donc, allez. Dans, on est le moins fier. Oui, peut-être le clip Relax, 1997, où on s'est laissé un peu embarquer. C'était la période des Boyz Bands. On s'est dit, les 2B2 existent. Et nous, on va montrer qu'on peut faire mieux. Et on a eu une idée moyenne, mais on nous ressort quand même souvent. Donc, même dans le ridicule, c'est peut-être une petite casserole. C'est bien amuseur, le faisant. En tout cas, de façon différente. Oui, il y a toujours... Je crois que c'est ça qui plaire en France et à Paris. C'est qu'il y a un autre... Il y a un côté un peu décalé qu'on n'explique pas. Quand on voit un acteur belge ou un humoriste belge, il y a quelque chose de différent. Qui nous différencie, ce qui n'est pas explicable facilement. Non. D'ailleurs, je ne comprends pas. Moi non plus. En parlant, je me dis qu'est-ce que je raconte. Mais c'est vrai. Et il y a une personnalité qui est peut-être plus forte pour un artiste belge en France. Mais j'aime bien cette phrase, est-ce que le belge fait mieux l'humour ? Il faudrait peut-être le déposer. Attends, est-ce que ce ne serait pas de nous ? Oui, c'est non, ce n'est pas une phrase à nous, ça. On vient de le sortir. On va le déposer.